Générique Bonjour à tous, au sommaire d'Église du Monde, cette semaine, la Turquie. Nous partirons sur les traces du dialogue œcuménique, quelques semaines après la visite de Benoît XVI. Et puis, comme d'habitude, nous irons faire un saut au Vatican. Il sera encore question de dialogue, mais cette fois avec les Anglicans et les Musulmans. Pour nous accompagner aujourd'hui, Jean-Pierre Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de La Vie, un hebdomadaire chrétien d'actualité. C'est en tout cas ce qui a marqué sous le titre du journal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple à expliquer que ça en a été peut-être il y a quelques années. Hebdomadaire chrétien d'actualité, ça veut dire qu'aujourd'hui, les chrétiens ont quelque chose à dire dans la société dans laquelle nous sommes. On a finalement, plus que jamais notre raison d'être, comme presse catholique, comme presse chrétienne en général. On a une vocation à donner une parole au service de la société. Et je résume ça, si vous voulez, d'une formule. Aujourd'hui, nous devons être un journal, nous sommes un journal qui est très clairement identifié. Donc nous sommes un hebdomadaire chrétien, mais qui n'est jamais identitaire. C'est-à-dire que finalement, nous assumons notre identité de chrétien, mais de manière rayonnante sur la société, pour interroger la société, pour l'interpeller, éventuellement, de temps en temps, pour poser des questions qui ne font pas toujours plaisir, comme on a pu récemment le voir à l'occasion du Téléthon. Sur des questions uniquement d'Église, ou qui concernent la société en règle générale, est-ce que les lecteurs sont catholiques, ou il y a un peu de tout, finalement ? Oui, les lecteurs sont pratiquement tous catholiques, pratiquants. Ils sont aussi, je dirais, de manière très significative, extrêmement engagés. Souvent, j'ai l'impression que si la société française était à l'image des lecteurs de la vie, on aurait résolu déjà beaucoup de nos problèmes, parce qu'ils sont dans les associations de parents d'élèves, ils sont engagés dans le développement durable, ils font le catéchisme, ils sont visiteurs de prison. Donc, on les retrouve un peu dans tous les secteurs, où on a besoin d'être vivant, d'être présent, d'être actif. Et ce sont nos lecteurs. C'est pour ça que je dis que si la société était comme ça, on aurait résolu beaucoup de nos problèmes. Et donc, on a aujourd'hui, finalement, une relation très très forte avec nos lecteurs, qui se sentent, je crois, légitimement propriétaires du journal, même si nous appartenons à un grand groupe de presse, qui est le groupe La Vie, Le Monde. Mais c'est un lien extrêmement fort, extrêmement chaleureux, je dirais. C'est ça, promouvoir la vie, au sens générique, finalement ? Oui, c'est d'ailleurs, je crois, le plus beau titre de la presse, La Vie, un titre qui est d'ailleurs par définition catholique, La Vie a une dimension vraiment d'universalité. Et donc, c'est à partir de cette identité très clairement assumée qu'on peut rayonner et s'ouvrir au reste de la société, je crois. Et on est dans une société, en plus, dans laquelle on a besoin, plus que jamais, des chrétiens qui n'aient pas une parole tiède, mièvre, mais qui est vraiment une parole à la fois tranquille, mais vraiment forte, assumée, décomplexée, rayonnante, qui ne soit pas un peu tombée d'en haut non plus, mais qui soit assumée. Alors, tout de suite, Jean-Pierre Denis, je vous propose de partir en Turquie, où les catholiques et les orthodoxes font en ce moment le bilan du récent voyage de Benoît XVI dans le pays. Une visite profondément œcuménique, selon les chrétiens turcs. Regardez. Le 30 novembre dernier, dans la cathédrale Saint-Georges d'Istanbul, l'histoire a fait marche arrière, remontant à l'an 1045. Pour la première fois depuis ce moment qui marqua une rupture historique, le chef de l'église de Rome a célébré la fête de Saint-André, patron des orthodoxes, avec le patriarche œcuménique de Constantinople. Aujourd'hui, catholiques et orthodoxes vivent en paix. Il y a des mariages mixtes, il y a les funérailles, les baptêmes, les familles se connaissent, et se fréquentent. Mais la rupture entre l'Orient et l'Occident a duré neuf siècles. C'est seulement en 1969 que l'embrassade entre le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras ouvrait une nouvelle ère à l'œcuménisme. Depuis lors, catholiques et orthodoxes se sont entendus pour lever les excommunications mutuelles et les papes et les patriarches se sont rencontrés à maintes reprises. Le voyage du pape a ainsi été d'abord œcuménique. Que les catholiques nous soyons conscients que c'est cela le but de la visite, c'est de restaurer l'unité entre les églises. Le patriarche œcuménique Bartholomé Ier est le chef d'une église riche en traditions liturgiques, mais faible en nombre. Seuls 2000 greco-orthodoxes vivent à Istanbul. Mais le pape apprécie l'autorité morale de Bartholomé, reconnue par 300 millions d'orthodoxes dans le monde. Les autres autorités orthodoxes ont exprimé leur joie devant cette visite papale. La visite du pape en Turquie portera beaucoup de fruits pour toutes les églises chrétiennes du pays. C'est un grand honneur pour nous d'accueillir le pape dans notre pays. Le pape est le bienvenu dans la Nouvelle-Rome, comme nous l'appelons. Comme pour les visites de ses prédécesseurs, Paul VI et Jean-Paul II, ce sera une visite dont on se souviendra longtemps. Le voyage a duré seulement 4 jours, mais il a été un grand pas pour l'unité des chrétiens. Parce qu'en Orient, le plus grand obstacle à la réconciliation n'est pas la doctrine, mais plutôt l'histoire. Jean-Pierre Denis, on a beaucoup parlé du dialogue islamo-chrétien pendant ce voyage, mais est-ce que l'objectif n'était pas œcuménique d'abord ? Oui, alors évidemment le contexte provoqué par la controverse autour des propos du pape Ratisbonne, et puis, il faut bien le dire aussi, le débat autour de l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne, ont fait que le débat a semblé se déplacer sur le dialogue avec l'islam. En ce qui concerne le rapport entre catholique et orthodoxe, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, et on pourrait prendre le même exemple dans d'autres domaines, par exemple dans le dialogue aussi avec le judaïsme, c'est que finalement, on est passé du temps, de l'exception, des gestes historiques à une certaine banalisation. Cette banalisation, c'est que quand Paul VI a rencontré le patriarche orthodoxe pour la première fois, quand ils se sont embrassés, vous savez cette image qui est magnifique, d'ailleurs que vous avez montré, bon, ça a été évidemment un événement historique, c'était mille ans qui semblait se terminer, mais ça pouvait aussi être juste une heureuse parenthèse. Il y a le fait que Jean-Paul II ait renouvelé ce geste, et le fait que Benoît XVI le renouvelle une fois encore, ça devient banal, je dirais, nous qui sommes journalistes, finalement on aurait la tentation de dire, bon, c'est un non-événement à la limite. On mesure moins l'importance du geste. Mais parfois, je pense que comme chrétien, on doit en être profondément réjoui, ça veut dire que ce qui était de l'ordre de l'exception devient naturel, redevient naturel, ce que ça aurait évidemment toujours dû être, et c'est pourquoi c'est un non-événement extrêmement important, si vous voulez, pour moi, cette rencontre entre le patriarche et le pape de Rome, c'est une façon de rendre ce dialogue orthodoxe, catholique, non pas une simple option, mais faisant partie de la nature même de l'Église. Et au-delà des chefs de ces Églises qui se rencontrent, est-ce qu'il y a un véritable dialogue sur le terrain entre ces chrétiens ? En France, quand même, on peut dire qu'on a aujourd'hui un dialogue très fort entre les orthodoxes, les protestants et les catholiques à travers le conseil d'Église chrétienne. Il me semble qu'il y a une petite difficulté de perspective, c'est-à-dire que chez nous, nous sommes habitués à accueillir finalement les orthodoxes qui sont venus notamment à la suite de l'émigration russe après le communisme, ou pendant le communisme. Il semblerait que ce soit beaucoup plus difficile en Russie, où le contraire est vu comme du prosélytisme. Donc il y a quand même là, visiblement, un petit gap culturel qui reste à combler. Et le voyage de ce point de vue, le voyage de Benoît XVI, finalement, le pape a fait le plus facile. On sait bien que le plus difficile est le véritable enjeu en termes de nouveauté et en termes de déblocage d'une situation, c'est évidemment un voyage à Moscou. Et là, c'est une autre paire de manches, même si on peut penser que l'église russe voit peut-être dans un meilleur œil Benoît XVI qu'elle ne voyait Jean-Paul II. Et pour quelles raisons ? Peut-être parce que Jean-Paul II avait le tort d'être polonais, ce qui compliquait peut-être les choses, à cause notamment des problèmes de l'uniatisme. Peut-être aussi parce que l'approche de Benoît XVI paraît finalement plus humble, plus discrète, et que ça peut faciliter ce dialogue avec des églises qui sont quand même extrêmement traumatisées par l'histoire et également parfois un peu prisonnières de la situation politique de leur pays. Benoît XVI qui fait beaucoup d'efforts sur ce chemin de l'œcuménisme, l'unité des chrétiens qui est un des grands chantiers du pape. Benoît XVI qui a récemment reçu le chef de l'église anglicane. Regardez. L'archevêque de Canterbury, Rowan Williams, a rencontré Benoît XVI au cours de sa première visite officielle au Vatican. Durant leur rencontre cordiale, les deux chefs spirituels ont parlé des sujets qui divisent toujours leurs églises. L'ordination d'évêques homosexuels et de femmes prêtres. J'ai été très intéressé par le fait que le pape s'interroge un peu de façon ouverte sur l'expérience et l'effet de l'ordination des femmes dans notre église et j'étais content de parler de ses bénéfices. Après avoir échangé en privé, le pape et Williams ont prié ensemble dans la chapelle rédemptoriste du palais apostolique. Catholiques et anglicans participaient à la cérémonie. Mais cette rencontre fraternelle n'a pas remédié à la rupture entre catholiques et anglicans, qui date de plusieurs siècles. La rupture a eu lieu lorsqu'Henri VIII remit en question l'autorité du pape sur toute l'église. Plus de 500 ans plus tard, les différends ont lieu autour d'autres problèmes. L'église catholique enseigne que si les homosexuels doivent être traités dignement, les actes homosexuels sont mauvais et les homosexuels actifs ne doivent pas être ordonnés. Contrairement aux anglicans qui ont commencé à ordonner les femmes en 1992, l'église catholique dit qu'elle ne peut pas se détacher de la décision de Jésus d'avoir choisi des hommes pour être ses prêtres. Cette visite marquait le 40e anniversaire de la rencontre entre le prédécesseur de Rowan Williams, l'archevêque Michael Ramsey, et le pape Paul VI. Cette rencontre historique fut la première rencontre formelle entre les deux églises depuis la rupture avec Rome du roi Henri VIII au XVIe siècle. Malgré les difficultés pour atteindre la pleine communion, Williams dit que la rencontre a été un bon début. Les portes ont été ouvertes largement et nos préoccupations ont été entendues, nos préoccupations ont été exprimées, nous avons partagé nos espoirs communs et établi une fondation ferme pour la collaboration. Le cardinal Walter Kasper, en charge de la promotion de l'unité des chrétiens au Vatican, dit qu'il y a encore une longue route à faire. La visite est une étape dans le cheminement. Un cheminement que Benoît XVI a commencé dans le but d'unir tous les chrétiens. L'ordination des femmes, Jean-Pierre Denis, c'est quelque chose qui vous paraît inconcevable au sein de l'église catholique aujourd'hui ? Oui, il me semble que ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, mais surtout ça complique évidemment les choses dans le dialogue communique, quel que soit le point de vue qu'on puisse avoir. Il est certain que plus les Anglicans vont aller vers une évolution, disons, vont se protestantiser, plus le dialogue va devenir un peu compliqué, surtout avec une église catholique qui renoue le dialogue avec ses traditionnalistes. Quelque part, c'est la quadrature du cercle, c'est-à-dire est-ce qu'on peut aller très loin dans certains dialogues bilatéraux sans rendre d'autres dialogues plus difficiles. Et la situation, à mon avis, est rendue d'autant plus compliquée que l'église anglicane traverse quand même une énorme crise. Il faut bien voir que l'église anglicane aujourd'hui est au bord de l'implosion, notamment sur la question de l'ordination des homosexuels. L'ordination des femmes, je dirais, la question me paraît presque du passé dans la mesure où tous les Anglicans, ou en tout cas un certain nombre des Anglicans qui étaient opposés à l'ordination des femmes, finalement ont rejoint l'église catholique. Donc quelque part, le problème me paraît aujourd'hui moins vif à l'intérieur même de l'anglicanisme que la question des homosexuels. Et on voit bien que la communion anglicane, aujourd'hui, ne sait plus du tout où elle en est. C'est pas faiblesse qu'elle se rapproche du Vatican ? Non, je crois qu'elle se rapproche du Vatican par conviction profonde. Je crois que quand même, il faut bien... Enfin, quiconque a été... Dans n'importe quelle église anglicane se rend compte qu'on a quand même un patrimoine qui est très très proche. Ça dépend peut-être des endroits. Mais quand même, très souvent, on rentre dans une église anglicane, on se dit, mais finalement, on est d'accord sur l'essentiel. On a cette impression de proximité avec les Anglicans, peut-être avec eux, de façon vraiment douloureuse, brûlante. Parce qu'on se dit, mais au fond, cette décision du pouvoir royal, comment on peut en souffrir, nous, aujourd'hui ? Alors que finalement, sur le plan théologique, on n'est quand même pas très éloigné, voire pas éloigné du tout. Mais les difficultés internes au monde anglican, à mon avis, sont aujourd'hui telles que le dialogue anglican-catholique est un peu... il est un peu hésitant. Il risque d'être de plus en plus hésitant. Sur cette question de l'ordination des prêtres homosexuels, on a entendu beaucoup de choses l'an dernier quand le Vatican a publié ce fameux texte qui visait à rester un train, en tout cas à l'entrée de ces homosexuels au séminaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, à la vie ? Moi, je dirais que c'est une question sur laquelle je pense que l'Église a, me semble-t-il, relativement communiqué avec une certaine maladresse. C'est-à-dire qu'au fond, on a fait de cette question une question centrale. Et moi, je dirais, de manière générale, sur la question de l'homosexualité, que je trouve que quand on tombe dans ce panneau-là de faire de cette question la question sociétale par excellence, eh bien, on est empêché de poser les vraies questions que l'Église a posées dans la société. Ça me paraît un petit peu dommage. Je crois qu'on se met finalement à rentrer dans l'agenda des mouvements homosexuels et finalement à faire le jeu d'un certain nombre de lobbies, alors même que, très certainement, on voudrait les combattre. Donc je pense que c'est un petit peu maladroit de faire de cette question une question centrale. Par ailleurs, sur le fond de l'histoire, il me semble que le vrai enjeu, ce n'est pas celui de la sexualité ou de l'homosexualité, c'est celui de la chasteté. Et la question de la chasteté, qui est une question beaucoup plus vaste, beaucoup plus transversale, beaucoup plus importante, finalement, du coup, on a un petit peu tendance à la perdre de vue, ce qui serait dommage, parce que la chasteté fait partie, je crois, du patrimoine de l'Église, du plus profond patrimoine de l'Église. On a l'impression que l'Église est souvent mal comprise sur ces questions de société, finalement. Est-ce qu'elle communique mal, en règle générale, plus largement ? Oui, moi, je suis toujours un petit peu mal à l'aise quand l'Église se sent mal comprise, parce que, bien souvent, c'est parce qu'elle ne prend pas le risque de communiquer. Donc, évidemment, la communication, c'est difficile, c'est un risque, parfois, on ne maîtrise pas tout, mais souvent, j'ai l'impression que l'Église ne se soucie pas de la communication, on la voit comme un mal ou comme un sous-produit. Je crois qu'il faudrait, aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on est, que l'Église se sente un peu plus à l'aise vis-à-vis des médias. C'est d'ailleurs curieux, parce que Jean-Paul II avait donné l'exemple, et il n'a pas toujours été suivi sur ce plan. Pourquoi, selon vous ? C'est une question de culture. Je crois qu'on a fondamentalement, dans l'Église, une culture du silence. Il ne faut pas parler. Celui qui s'exprime, celui qui se met en valeur, et évidemment, dans la communication, il y a une personne qui apparaît, donc qui semble se mettre en valeur, est plutôt mal vue. Je trouve que c'est un peu ridicule, parfois, parce qu'on se cache comme ça derrière son petit doigt, mais on a l'impression, parfois, que celui qui parle, il a tort de parler, il vaudrait mieux se taire. Et bien, résultat, on a l'impression que l'Église disparaît du paysage public, que l'Église n'a pas de point de vue, ou on ne retient de ce que dit l'Église que ce qu'on veut bien retenir, c'est-à-dire souvent un discours négatif. Alors, en tous les cas, Benoît XVI communique beaucoup sur ce dialogue interreligieux et œcuménique ces derniers temps, beaucoup de rapprochements, on l'a vu avec les Anglicans, il a rencontré aussi un orthodoxe turc, orthodoxe grec. La communion entre tous les chrétiens, c'est utopique, selon vous, aujourd'hui, dans les années à venir ? Je crois que l'utopie, c'était de penser qu'on allait faire une seule Église. Et que, finalement, un beau jour, tout le monde allait se retrouver au sein d'une même Église. Alors, évidemment, on pouvait rêver ça au plus beau moment, peut-être, du dialogue œcuménique, et dans l'esprit de Vatican II. C'était un espoir qui paraissait, je pense, presque pouvoir toucher du bout des doigts. Donc, c'était évidemment une illusion. Cette illusion s'est dissipée. Et moi, je préférerais prendre l'image de la biodiversité qui me semble plus moderne. Finalement, aujourd'hui, on a tendance à vouloir préserver les espèces, tout le patrimoine humain à vouloir le conserver dans toute sa richesse. Et je crois que l'unité des chrétiens, il faut la vivre comme ça. Il y a une richesse patrimoniale, il y a une richesse... D'ailleurs, le communisme, c'est ça, finalement, le terme communisme, l'écologie, les deux termes sont finalement très voisins. Et c'est cette diversité qu'il faut vivre comme une richesse. Ce qui n'empêche pas de travailler sur des dialogues bilatéraux, théologiques, où on s'aperçoit que, finalement, parfois, c'était des problèmes de traduction assez obscurs qui ont fait qu'on s'est séparés pendant mille ans, alors qu'en fait, on était plutôt d'accord. Mais on est rentrés, je crois, dans une période du dialogue communique qui est moins enthousiasmante parce qu'on a moins l'idée d'une institution centrale qui va nous rassembler tous, mais qui est finalement beaucoup plus belle. Une diversité qu'on retrouve, finalement, aussi au sein de l'Église catholique. On l'a vu récemment avec cette affaire de la messe tridentine. Vous avez participé, vous, à ces débats d'une manière assez active. Qu'est-ce qu'il en ressort, selon vous ? Il y a un enseignement qui me semble assez frappant. C'est que je pense que dans tout dialogue, il faut d'abord assumer ce que l'on est. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, à la vie, on avait posé, au moment de la création de l'Institut du Mont-Pasteur, des questions... Rappelons un peu cet Institut du Mont-Pasteur. Donc, au mois de septembre, cinq prêtres traditionnalistes qui avaient suivi Mgr Lefebvre dans son schisme sont réintégrés dans l'Église catholique à travers la création d'un institut qui s'appelle l'Institut du Mont-Pasteur à Bordeaux. Et à ce moment-là, il nous a semblé qu'il y avait un petit problème, c'est qu'on n'avait pas réglé les questions de fond, c'est-à-dire la liberté de conscience, le dialogue œcuménique, bref, tout ce qu'on nous enseigne, tout ce que l'Église nous enseigne depuis Vatican II. Et donc, à ce moment-là, à la vie, nous avons posé ces questions en disant, mais attention, il y a des enjeux de fond, est-ce qu'on les a réglés ? Et si on crée l'Institut du Mont-Pasteur sans savoir pourquoi, où est-ce qu'ils en sont par rapport à ces questions-là, on risque d'avoir, après, de cruelles désillusions. Le fait que nous ayons posé ces questions a permis ce dialogue. Et je suis allé, notamment, effectivement, à la mutualité, dialoguer avec les traditionnalistes. Et je crois que quand on se parle, franchement, entre catholiques, en disant, franchement, ce en quoi on croit, eh bien, c'est là qu'on peut progresser. Et je sens que des choses peuvent bouger du moment qu'on accepte de dire, franchement, ce en quoi on croit. Alors, c'est finalement, je dirais, le service que les traditionnalistes, finalement, rendent à l'Église, c'est que chaque chrétien, aujourd'hui, est amené à dire ce en quoi il croit. Et c'est une occasion plutôt, finalement, heureuse dans la société dans laquelle nous sommes. Alors, Jean-Pierre Denis, on a beaucoup parlé, également, du dialogue islamo-chrétien ces dernières semaines, évidemment, avec l'actualité de Benoît XVI qui était en Turquie. Depuis la polémique de Ratisbonne, Benoît XVI a multiplié les signes de bonne volonté sur ce terrain. C'est, bien évidemment, l'une des grandes missions de l'Église, aujourd'hui, exemple, à l'Institut Pisaï de Rome, un lieu de dialogue avec le monde musulman. Regardez. Dans le cœur de Rome, où se trouve depuis quelques années la plus grande mosquée d'Europe, le Saint-Siège a fondé, en 1964, une école de dialogue entre chrétiens et musulmans. Il s'agit de l'Institut Pontifical d'Études Arabes et Islamiques, devenu très important suite au 11 septembre. Là, 25 professeurs introduisent 50 laïcs et religieux, croyants et non-croyants, au secret de la langue et de la civilisation arabe. Un nouveau directeur vient d'être nommé à la tête du Pisaï. Nous cherchons à construire la paix. Cette paix doit se construire à travers l'éducation et la formation. Notre centre est un centre de formation qui cherche à former les étudiants au dialogue interculturel et interreligieux. Ce missionnaire combonien, originaire de Séville, enseigne la théologie islamique après avoir passé 20 ans en Égypte et au Soudan. Il explique comment les convulsions actuelles au sein du monde arabe sont déterminés par un rapport difficile avec la modernité. Un problème en partie résolu aussi en Occident. Un problème que nous vivons tous dans un monde en mutation. Évidemment, le monde arabe, le monde islamique en même temps, se trouve dans une phase de débat interne sur la possibilité de modernisation ou sur la possibilité d'un retour à ses origines et invoque le fondamentalisme comme retour à ses propres racines. Pour sortir de cette crise, les pays musulmans doivent conserver l'identité religieuse islamique mais aussi développer l'instruction à tous les niveaux. L'intégrité religieuse du croyant demande à ce qu'il soit bien guidé. Je crois qu'un élément essentiel est l'aspect éducatif, la formation des croyants à tous les niveaux, de l'école au lieu de culte. Pour que tous les croyants, tant les chrétiens que les musulmans sachent donner des réponses adéquates au temps dans lequel nous vivons. Ayuso nourrit de grandes attentes pour ses étudiants. Que ses hommes et femmes sachent créer des ponts entre les civilisations à la foi et à la culture différentes. Il y a surtout deux valeurs qu'il voudrait leur transmettre ces prochaines années au Pisaï. La tolérance et la formation. Nous croyons que savoir cohabiter, majorité avec minorité, minorité avec la majorité, culture avec d'autres cultures, religion avec d'autres religions peut permettre de construire le monde dont nous avons besoin. La solution est dans le fait de savoir créer une plateforme commune à tous les êtres humains qui nous permette de vivre dans la tolérance, dans un esprit de réciprocité, de respect, de droit à la différence, de liberté religieuse qui nous aide à construire cette paix dont nous avons besoin. La formation, Jean-Pierre Denis, c'est une des clés pour la paix aujourd'hui ? Ah oui, je crois beaucoup parce que je ne crois pas du tout au choc des civilisations, mais je crois beaucoup au choc des simplifications. C'est vrai que quand on voit ce qui se passe dans le dialogue dans le monde musulman et cette émotivité, cette réactivité énorme, cette sensibilité à la moindre critique, eh bien, on se dit que les simplifications, ça va très très vite et la planète a très vite fait de s'enflammer, donc on a besoin des religions pour assurer autant qu'on peut le faire la paix dans le monde et pour ça, eh bien, il faut travailler les opinions publiques. alors malheureusement, ça ne va pas de soi parce qu'aujourd'hui, il y a une réactivité, il y a une sensibilité dans le monde musulman qui fait que le dialogue est évidemment extrêmement difficile. Mais il est d'autant plus urgent et je trouve que le voyage du pape en Turquie a permis, me semble-t-il, de progresser sur ce terrain-là. Plus largement, ou plus concrètement, plutôt, quelle est la capacité des croyants à répondre aux mots d'aujourd'hui, du monde d'aujourd'hui ? Eh bien, il faut que... Je crois qu'on sera capable de répondre si on assume ce qu'on est sans donner au monde l'impression qu'on lui donne des leçons. Je crois que c'était un peu difficile parce que... Mais je crois que si on commence à donner l'impression qu'on donne des leçons au monde dans lequel on est, eh bien, on ne sera pas entendu. Il faut montrer d'abord à la société qui on est, je dirais par l'exemple, tranquillement, sans agressivité, fermement, mais sans agressivité. Alors, Jean-Pierre Denis, on a le temps de visionner un dernier petit sujet. On parlait de communication tout à l'heure. Benoît XVI utilise des moyens justement un peu originaux, finalement. La preuve, ce calendrier 2007 où Benoît XVI apparaît sur toutes les images. Regardez. Benoît XVI a accepté pour la première fois de poser pour un calendrier. Les photos ont été prises à Castel Gandolfo. la résidence estivale des papes. Pendant une journée, Benoît XVI a accepté de se laisser immortaliser pour la revue italienne Familia Cristiana. Je l'ai suivi dans ses heures libres, se promenant dans les jardins à l'en prier. Il a été très spontané et disponible. Le calendrier coûte 5 euros et les bénéfices iront aux enfants africains du Rwanda. Après la guerre au Rwanda, tout a été détruit. Un projet est à l'ornée, celui de reconstruire des écoles où les enfants puissent commencer leurs études. Un million de copies ont été imprimées. Le calendrier, avec une photo exclusive du pape pour chaque mois de l'année 2007, a du succès. Oui, la figure du pape attire ses contemporains. Le photographe a pris 300 photos pour en sélectionner 14 pour le calendrier. Ce sont les meilleurs qui ont été choisis, celles qui ont su capter l'âme de Benoît XVI. Jean-Pierre Denis, est-ce que Benoît XVI sait utiliser son image, selon vous ? Je pense, moi je suis un peu surpris honnêtement par ce calendrier. Franchement, j'espère qu'on n'a pas su capter son âme parce que j'espère que son âme est libre. Mais je suis un peu surpris parce que je trouve que finalement, il y a une chose qu'il a justement réussi après Jean-Paul II, il me semble qu'il a plutôt redimensionné la papauté dans une perspective un peu plus modeste, un peu plus effacée. Je crois que c'était nécessaire après l'énorme pontificat de Jean-Paul II, après ce festival de communication, si on peut dire, il était nécessaire de la rendre un peu plus modeste, un peu plus effacée. Donc je suis un petit peu étonné. Donc Benoît XVI est un moins grand communiqueur, il l'a amené à faire quelques petites gaffes diplomatiques. et bien quelque part c'est tant mieux. Il faut faire attention parce que évidemment le pape, ce n'est pas une rock star, ce n'est pas une marque de communication. Il me semble quand même que comme catholique, on doit se tourner d'abord vers le Christ avant de se tourner vers le pape. Et voilà, c'est le petit danger que je vois. Cela dit, c'est une initiative évidemment sympathique et qui peut aider, j'imagine. Merci Jean-Pierre Denis d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'hebdomadaire La Vie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Un grand merci à Ariane Relier de Romreports et puis à toute l'équipe technique de KTO. Très bonne semaine à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501